... Né à Linguère, dans la région traditionnelle du Golof, le 16 août 1964, Alingungaï est un homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre depuis 2012. Fils d'un ancien maire de Linguère, Ibrenga Tenghaï, Alingungaï a fait ses études primaires à l'école Biramsec dans sa ville natale, puis il fréquente le CMT de Louga avant celui de Djurbel, enfin le lycée Cédena-Limamoulaye, qu'il quitta avec le bac série E. Il fut admis au concours d'entrée à l'école polytechnique de Thies en 1983 et en sorti en 1988 avec à la clé un diplôme d'ingénieur en génie civil. Après deux ans à la BHS comme chargé de projet, il part ensuite étudier à l'Institut de technologie de l'Illinois ITT à Chicago aux États-Unis et y obtient un MBA avec une double spécialisation en finances et en recherche opérationnelle. Ce qui lui a valu une carrière à la Banque de l'Habitat du Sénégal, BHS, où il fut chef du département des opérations de la clientèle, puis directeur du crédit et enfin directeur de la clientèle et du réseau. Il quitta la BHS à la suite d'un départ négocié en 2007. En 2009, il enfile une nouvelle tenue, cette fois-ci avec une casquette politique. Alin Gugnay met en place le mouvement pour la renaissance du Joloff MRD et va à la conquête de la mairie de Linger. Peu avant la présidentielle de 2012, il s'allie avec Macky Sall, alors tête de file, de l'Alliance pour la République APR et de la coalition Macky 2012. Après avoir contribué à la victoire de la coalition Beno Bokoyakar, il décide officiellement de fusionner son mouvement dans l'APR le 2 mars 2013. Depuis, il gagne régulièrement les élections dans son département, son fief incontestable. Homme de confiance de Macky Sall, Alin Gugnay est successivement nommé à des postes stratégiques dans différents gouvernements. D'abord, ministre de l'énergie, des mines et de l'industrie, de 2012 à 2017. Ensuite, ministre de l'Intérieur, de 2017 à 2020. Il quitte le gouvernement, le 1er novembre 2020. Avec le retour du poste de premier ministre, Alin Gugnay est nommé ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Auparavant, il est réélu maire de l'Inguer en janvier 2022. Après plus d'une décennie de bons et loyaux services auprès du président Macky Sall, Alin Gugnay trouve qu'il est désormais temps pour lui de prendre son destin politique en main et de relever de nouveaux défis. Il décide de se présenter à la candidature pour diriger le Sénégal. Profondément attaché à la cause de l'agriculture, animé par un désir ardent de contribuer au développement de notre cher pays, le maire de l'Inguer appelle ses militants, sympathisants, ses collaborateurs et les Sénégalais de tous bords au soutien de sa candidature pour la présidentielle de 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada